Sur Katsu qui va être réédité également chez Nobinobi dans un format différent. Un gros format. Un gros format. Un format pâté. Format double. C'est un tome double. Ouais, la brique. La petite brique Katsu qui revient et j'en suis très 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 contente. Je t'avais dit, je ne vais certainement pas bouder mon plaisir de chroniquer un titre de Adachi. Effectivement, pour moi c'est un des... Vraiment... T'as déjà disait dieu, je suis d'accord, c'est un dieu de la narration. Et pas n'importe laquelle parce que franchement, un auteur qui est capable de te mettre vraiment des mises en page comme ça, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors on va revenir sur Katsu. Katsu c'est l'histoire en fait d'un garçon. Enfin de deux garçons même plutôt. Qui s'inscrivent bien maladroitement à une salle de sport parce qu'ils sont amoureux d'une fille. Ou en tout cas ils ont un crush sur une fille. Qui est la fille d'un... Déjà du patron de la salle de sport. Et surtout qui est un très très grand boxeur. Donc super, ils se disent, voilà, je vais me rapprocher de la fille en faisant un petit peu de boxe. Sauf que voilà, ses parents ont divorcé et elle ne veut plus jamais entendre parler de boxe. C'est ballot. Et ben voilà, comment foutre de l'argent en l'air. Bon, les garçons vont quand même finalement se mettre un tout petit peu à la boxe parce qu'ils vont se dire, tiens on va les appâter en mode, tiens fais un combat contre ce mec là pour voir un petit peu ton niveau. Mais t'inquiète pas, essaie de le frapper. Mais jamais personne n'a réussi à l'atteindre. Et évidemment les deux vont réussir à lui foutre. Je vais en mettre une en mode. Alors du coup, je suis doué ou pas doué puisqu'on est deux à avoir réussi. C'est quoi le délire ? Et au final, c'est... Alors c'est du attaché tout craché, c'est très difficile à résumer. Mais grosso modo, plein de petits proquos qui vont faire que, évidemment, plein de coïncidences. Parce que Adachi, il aime bien les coïncidences. Il aime bien mettre des trucs dans ses cases où on va te dire, tiens, mais j'ai déjà vu ça quelque part. C'est son truc. Notamment, ah mais oui, mais Adachi, c'est toujours les mêmes persos. Oui, c'est toujours les mêmes personnages. D'ailleurs, il s'en moque. À un moment, la fille, elle voit le héros et elle va sortir plein de noms. Elle va dire, ah ouais, tu t'appelles machin. Non, machin. Non, c'est truc. Et en fait, c'est tous les noms de ses héros, d'autres personnages énormes. Parce que oui, Adachi, il a un style qui fait qu'il dessine toujours à peu près les mêmes designs. Parce qu'il est un bien équitable. Pourquoi changer alors que j'ai des bons designs ? Il a raison en même temps. On ne saurait changer un bon design. Donc, honnêtement, il y a cette histoire. C'est juste, voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui va se rendre compte que son père, en fait, était un ancien champion de boxe. Que lui-même a reçu une sorte de, on va dire, entraînement de boxe sans le savoir quand il était jeune. Parce que sa petite soeur n'arrêtait pas de lui balancer des trucs à la gueule. Et que lui, pour les éviter, il a appris à éviter très très vite. Oui, c'est tiré par les cheveux, on s'en fout, c'est du Adachi, c'est drôle. Et en plus, bon, son père était quand même un très très bon boxeur. Donc, il a dans les gènes, on va dire, peut-être, de quoi devenir lui-même quelque chose de bien. Donc, commence vraiment ce début dans la boxe. Alors, oui, Adachi et le sport, c'est un grand, 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 une grande histoire d'amour. Et pour une fois, ce n'est pas du baseball, parce que oui, ils sont grands trucs, c'est quand même le baseball. Mais il s'est essayé à d'autres sports et donc, notamment, la boxe avec Katsu. Pourquoi Katsu ? Il faut savoir que les deux héros, donc la jeune fille et le garçon, s'appellent Katsuki tous les deux, sauf qu'il y en a un avec un K et l'autre avec un C. Bon, dans la réalité, ce n'est pas le même qu'en J, mais bon, en français, il faut bien trouver d'autres. Voilà, c'est bien trouvé. C'est du Adachi, donc c'est bourré d'humour, c'est bourré de calembours, c'est bourré de trucs débiles. Et ça marche bien, en tout cas, moi, quand je le lis, je rigole. J'avoue que les petites blagues en dessous de la ceinture sont brôles. Il y a des plans culottes, je vous le dis, parce que d'autres, ils l'aiment bien faire, je ne sais pas. Il y en a pas mal. Il a bien, c'est le côté décalé, en fait, qui fait, c'est en mode... C'est sa signature, tu sais. C'est sa signature. Il y a toujours un peu un côté, on est dans un truc grave. Oui, mais j'ai vu sa culotte. Oui, c'est ça, c'est vrai. Tu as vu sa culotte. C'est la situation. C'est ça, c'est un de ces trucs pour casser un petit peu les choses difficiles et graves. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y aura un truc difficile et grave, tout est balayé d'un revers de main assez facilement. Alors, difficile et grave, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que Twitch accepte les plans culottes ? Je ne crois pas. Si tu ne vois rien, normalement... Ça dépend, on comprend que c'est un cul. Oui. Ah oui. En fait, à un moment, il y a des plans, en fait, on ne voit que des gros plans culottes. Et en fait, c'est juste pour narrer l'histoire de la boxe. Voilà. Ça, c'est du Adachi tout craché. Voilà, la boxe, dans sa longue histoire, a fait une aide de grands champions et des affrontements d'anthologie. En tant que sport, elle a tendance à se moderniser, mais des simples luttes à coups de poing, continue de passionner les foules et un salement à les faire vibrer. Et tout ça sur des plans culottes ou des nichons. Et voilà, c'est drôle, c'est Adachi. Je ne sais pas pourquoi ça marche. Et en plus, ce n'est pas sexualisé. C'est-à-dire que c'est juste des plans de corps. Oui, en petite tenue. Mais encore une fois, pas sexualisé du tout. Adachi et la sexualité, c'est un flanc. Soyons clairs, je veux dire, la majorité de ces histoires d'amour dans ces mangas n'atterrissent jamais. C'est toujours hyper déduit. D'ailleurs, comme la moitié de ces scènes et la moitié des thèmes, des actions, des réflexions des gens, c'est entièrement déduit dans la narration. Mais ce n'est jamais montré, c'est jamais explicité, c'est jamais... C'est genre, c'est un peu, c'est évident, non ? Voilà, c'est ça. C'est Adachi, c'est un peu, mais c'est un petit peu ça. On retrouve ça dans Katsu et personnellement, ça marche vachement bien. L'héroïne, elle est cool. Alors, il fait toujours des héroïnes cool. On ne va pas se mentir. Les filles et Adachi, c'est quand même des filles hyper fortes. Là, elle est d'autant plus forte que c'est quand même une gamine qui a été élevée à la boxe et qui, du coup, n'hésite pas à s'en servir, n'hésite pas à mettre des points. Donc, déjà, je l'aime beaucoup. Mais de façon générale, toutes les héroïnes de Adachi sont des championnes de quelque chose. Donc, sont soit championnes dans leur sport, soit c'est les meilleurs de la classe, soit c'est les plus belles, soit c'est les plus incroyables. Bref, on va dire que les filles ont vraiment la grosse cote dans les mangas de Adachi. Et Akatsu ne fait pas exception. Et c'est souvent le garçon est mis en retrait alors qu'il est souvent très doué. C'est ça, ça aussi, ça marode. C'est de dire, vous voyez, ce petit homme chétif qui ne paye pas de mine, en fait, c'est le futur champion du monde. D'ailleurs, il commence comme ça la narration, je crois, de son seul manga qui ne parle pas. Un de ses rares mangas qui ne parle pas de sport. Celui qui parle de la meilleure actrice qui va gagner un Oscar en tant qu'actrice japonaise. J'ai perdu le bout. C'était pas Riné parce que ça, c'est de l'auteur de Beck. Mais bref. Eh bien, c'était un peu pareil. C'était comme souvent en mode, cette personne va devenir championne du monde. Et on va vous raconter son histoire. C'est un petit peu ça. Akatsu, c'est pareil. Ça commence parce que du coup, on comprend que le directeur du lycée a très envie de réouvrir le club de boxe. Et donc, il se dit, ouais, super. Eh bien, on va mettre Katsuki en tête d'affiche. Il va gagner le championnat interlycée. Je rappelle que Katsuki vient de commencer dans la salle de sport. Il en est à son deuxième cours. Et OK, il est peut-être un petit peu... Il est peut-être un petit peu... Comment dirais-je... Un petit peu aidé par son père. Un petit peu... Mais bon, il vient de commencer quoi. Quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, c'est un grand oui. C'est très drôle. C'est plein de choses. C'est une narration facile. C'est des personnages incroyables. On a reperdé par un fils et K. Ça rime. Ça sera une série complète en 8 tomes. Donc, réédition chez Nobi Nobi. Je ne savais plus si l'édition à deux bases, elle était dispo. Mais je suppose que c'était difficile de le définir. C'était chez Pika avant, il me semble. Et non, elle était arrêtée depuis un moment. Bah, après, je suis surpris que ce soit chez Nobi Nobi pour plein de raisons. La première, c'est que ça parle de sport. Ça aurait pu ressortir chez Pika dans leur édition sport. Mais non. Et pourquoi Nobi Nobi ? Pourquoi pas rester chez Pika ? Mais après, Nobi Nobi, si vous me ressentez tout Adachi, personnellement, je vous aime d'amour et d'eau fraîche. Vous êtes désormais en tête d'affiche de mon meilleur éditeur préféré. Voilà, ça s'est dit. Maintenant, je sais que vous n'avez pas toutes les licences, mais allez-y. Adachi, c'est bien. C'est bon. C'est manger-dien. Et ça fait partie un petit peu du patrimoine d'aujourd'hui. Ça me semble paraître très très... Il n'a pas de camp, Katsu ? Ça ne sera pas indiqué à la fin. C'est marqué 2001, je crois ? Non, c'est l'édition double qui sera... 2001 ? 2001, quand même. Il me semble que quelqu'un l'a dit sur le chat tout à l'heure. Et je me suis dit... Bah, attends ! Mais après, j'ai pas vérifié l'info, mais je me fais... J'ai confiance en la personne sur le chat qu'il a dit tout à l'heure. Exactement. En tout cas, un des mangas de boxe, on n'en a pas tant que ça. Black Box ? Bah, il y a Sautome qui vient de finir Shidoki doki, mais c'est vrai qu'il y a personne. Il y a Sautome, Shidoki doki, il y a Baki. C'est pas de la boxe ? Oui, c'est de la boxe aussi. Pas de la boxe aussi. Il y a Likudo de la tape. Il y a Likudo chez Kaze Crunchyroll. S'ils ont pas arrêté. Il y a Shetanojo. Shetanojo chez Glenna. C'est pas de la boxe, c'est de la boxe taille. Ouais, Ket, c'est vrai. Voilà, alors, très sincèrement, vous n'aimez pas la boxe, allez-y foncer. Même si vous n'aimez pas le sport. Adachi, on n'est plus sur de la tranche de vie autour d'un sport que sur le sport en lui-même. Même s'il y a un effet un peu neketsu, de combat et d'amélioration et de l'amélioration plus fort. C'est inhérent à tout manga de sport, de progresser. Pour autant, on est quand même... Là, si je dois compter le nombre de fois où on parle de boxe, parce que c'est un peu l'ambiance, mais globalement, on est plus sur des relations de personnages, sur de la tranche de vie. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour vous inciter à l'acheter. Si ce n'est que si vous ne l'achetez pas, je vais vous mordre. Voilà. Je pense que tout le monde a très peur. Merci beaucoup. Moi, je vais rajouter ma petite pièce pour que les gens de chez Pika Onobi ressortent l'offre aussi. Parce que c'était vachement bien. J'avais adoré cette série. Mais nous verrons. C'est celui-là sur la piscine, sur la natation. Je ne vous reprends pas, je les ai tous. J'ai aussi les katsu chez moi en mission simple. Mordre, c'est interdit à la boxe. Je vais les reprendre. Je vais évidemment les reprendre. Adachi, c'est ma ménagerie. Ecoute, voilà, on ferme l'arc Adachi dans le mochi. Oh là là, il y a quand même cette grosse rose. Et on va du coup partir sur finalement un autre grand univers. Après les petites culottes d'Adachi, nous allons foncer vers les chevaliers. Puisque du coup, il y a un spin-off, une espèce de titre dans un univers bien connu, celui de Senseïa et mon cher Adibou, évidemment.